bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de mini album donc c'est un mini album que j'ai réalisé avec la dernière collection de la fée du scrap qui s'intitule un air paradisiaque voilà c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs donc donc voilà j'ai c'était vraiment un réel plaisir de travailler ces produits là donc vous l'aurez sans doute reconnu donc c'est un album qui est réalisé avec la structure en bois donc qui est sorti avec la collection donc ça fait un petit genre de ganache voilà j'aime beaucoup je trouve le motif ajouré donc après on peut le laisser tel quel mais moi j'avais décidé de coller du papier blanc au dessous pour faire un petit peu mieux ressortir les motifs je vous ai remis ici quelques papiers de la collection pour que voilà vous puissiez revoir les le combo couleurs et je vais également vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour faire ce mini album donc tout d'abord j'ai utilisé le kit papier donc vous avez tout un tas de papier imprimé dans des différentes couleurs et vous aviez également des étiquettes à découper donc voilà j'ai utilisé ce masque là donc c'est le masque fleur de tiare qui est vraiment mon gros 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 coup de coeur de cette nouvelle collection je crois que je les pratiquement casé sur toutes mes créas voilà je vais le mettre sur le fond vert il se verra peut-être mieux j'ai également utilisé le set de dyes qui allait avec la nouvelle collection alors j'ai pas tout utilisé je crois j'ai surtout surtout utiliser ce feuillage là qui est très minutieux parce que hop voilà ce qui donne donc c'est vraiment des découpes très très fine je crois que j'ai utilisé celui ci donc ça représente un soleil et j'ai également utilisé ces deux feuillages ici donc là on retrouve la fleur de tiare et puis si on a un autre feuillage à côté donc voilà pour les dyes et j'ai également utilisé du coup les tampons forcément de la dernière collection donc sur cette planche là j'ai utilisé cette ce bananier voilà dans le retrouve d'ailleurs sur la couverture sinon je crois que c'est tout sur ce tampon là j'ai utilisé cette fleur là je l'ai beaucoup beaucoup utilisé j'aime je l'aime beaucoup cette fleur là un petit peu celle ci aussi voilà sur ce tampon là j'ai utilisé cette fleur que je trouve vraiment super jolie et j'ai également utilisé celle ci la petite fleur de vanille là qui est hyper belle et cette petite fleur aussi je crois sur ce tampon qui est un petit peu plus marin j'ai utilisé ce poisson et les coquillages principalement et sur celui ci j'ai utilisé le kakato est ce qui est trop 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 beau bah vous le retrouvez sur la couverture et donc voilà dans ces fleurs là je les ai pas utilisé ici donc voilà donc j'ai vraiment utilisé les cinq tampons et j'ai pioché à droite à gauche ce qui me ce qui me faisait le plus envie sur le moment donc c'est un album qui mesure 15 par 15 au niveau extérieur et à l'intérieur vous verrez il est un petit peu plus petit parce que voilà je n'aime pas trop quand ça dépasse je vais être sûr que tout ferme bien donc en général je diminue d'un centimètre de chaque côté donc quand l'ouvre donc ça se présente comme ça sur la face de gauche je n'ai volontairement rien mis après on peut très bien rajouter une petite pochette pour glisser des tags des photos supplémentaires voilà il ya toujours la place et donc sur la partie de droite c'est là où c'est collé du coup à mon album donc ici c'est une carte pl que vous retrouvez dans les éléments à découper donc qui est dans le kit papier j'ai fermé avec un petit trombone comme ceci donc là vous retrouvez les fleurs que je vous ai montré tout à l'heure sur mon fond donc j'ai utilisé également le pochoir enfin plutôt le masque fleurs de tiare et et j'ai principalement utilisé du papier kraft parce que je trouvais qu'ils se mariaient très bien avec les papiers de la collection voilà je trouvais que ça ressortait vraiment très très bien et donc c'est un album un petit peu en escalier enfin voilà j'avais envie de quelque chose d'original donc je suis partie là dessus et pour comment dire le fermer en fait j'ai tout simplement fait un petit rabat Donc en louvre up donc ici on a des petites photos d'oiseaux tropicaux avec vraiment toutes ces couleurs vraiment magnifique ici donc on a un petit pot là donc ça pareil ça fait partie des éléments à découper donc dans le kit avec voilà ce petit cacatouès de nouveau ces petites fleurs ici j'ai travaillé légèrement le fond toujours avec le masque ici donc on a des photos avec des petits embellissements ici donc on a deux photos donc on était au tid donc c'est en espagne enfin à ténérife où vous avez justement le volcan du tid donc voilà ça fait un petit moment qu'on y était mais je n'avais encore pas scraper ces photos et quand j'ai vu la collection voilà j'ai tout de suite pensé à ça donc là c'est un superbe rocher enfin c'est finalement les restes des coulées de l'âme et ça a la forme d'une chaussure donc voilà il était il était très rigolo donc je l'ai mis là donc ici on a le petit soleil donc c'est ça qui est bien avec le craft c'est que le blanc ressort très très bien Ici donc j'ai utilisé le feuillage que j'ai fait comme une courbe pour que vraiment ça habille tout le dessus de la photo ici on retrouve les fleurs de tiare et embossé à chaud quelques tampons aquarellés Là on a une photo pleine page voilà et ici j'ai fait un petit montage avec différents embellissements donc à la fois des papiers à découper et à la fois des tampons aquarellés Ensuite on a une double page marine donc c'est surtout pour cette double page que j'ai utilisé la planche de tampons marins donc ici j'ai mis des petites cartes enfin ce sont des pots là mais je les ai laissé tel quel histoire de mater un petit peu ma photo là ici on a un poisson et des coquillages et à droite donc on a une photo de baleine avec l'étiquette c'est le paradis et des petits coquillages donc voilà comment ça se présente donc j'ai tout relié à l'aide d'une ficelle de coton voilà tout simplement ici donc on retrouve une photo comme ceci avec du papier imprimé donc tantôt je mettais du papier imprimé tantôt je laissais le papier craft brut donc là j'ai mis une petite série de peau là et puis ici voilà cette superbe fleur que j'aime beaucoup ici donc je me suis amusé à remettre ce petit oiseau voilà avec la queue qui descend le long de la photo j'aime bien on a donc ici le daïs de la fleur de tiare et ici on a d'autres fleurs également Ensuite on était un petit village je ne saurais plus le nom mais voilà il était vraiment magnifique et il y avait un sacré dénivelé je m'en rappelle comme si c'était hier donc voilà ici j'ai travaillé également le masque sous ma photo ici il y a des petits embellissements Là hop une photo et ici j'ai décidé de mettre un petit pot là dans lequel je suis venu insérer différents embellissements et ensuite on arrive sur les deux dernières pages donc là j'ai créé un tag pour y glisser deux petites photos donc j'ai mis des paysements total j'ai accroché un petit pompon donc on a l'étiquette une vue à couper le souffle et ici on a une grande photo horizontale donc là vous voyez vraiment le volcan avec ici donc les fleurs embossées à chaud qui ressortent très bien sur la photo on a hop le petit oiseau que j'ai mis ici le sable chaud alors c'est pas la mer mais pour le coup je peux vous dire qu'il faisait très chaud là bas et puis voilà j'ai mis ce petit motif en haut de la photo donc voilà pour cet album j'espère que ce projet vous a plu j'espère que voilà il saura vous inspirer si vous aussi vous avez envie de faire un mini album avec cette collection de chez la fée en tout cas voilà j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce projet les tampons j'en suis juste dingue avec tous ces oiseaux, cette végétation voilà et puis alors ce masque c'est vraiment mon gros gros coup de coeur alors je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais vraiment c'est un gros coup de coeur donc voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt bye bye merci 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 merci